Gloire au Seigneur, alors je vous salue au nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu en ce grand rendez-vous des prières et d'intercessions dénommées la guerre des esprits. Alors je t'en supplie, toi qui es connecté, est-ce que tu peux faire ce que moi je m'apprête à faire maintenant ? Je m'apprête à partager, tu peux partager toi qui es connecté. Je te salue, je salue la sœur Elisabeth, je salue tous ceux qui sont connectés. Alors je vous prie, vous qui êtes connectés, je vous demande de faire un petit exercice pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux partager ? Soyez le bienvenu en cette soirée d'intercession dénommée la guerre des esprits. Est-ce que tu peux partager s'il te plaît ? Salome ma sœur Elisabeth à partir du Sénégal. God bless you from Sénégal. Oh, par la grâce de Dieu ma communauté et la compassion, nous serons aussi au Sénégal. Soyez bénis. Est-ce que tu peux partager ces directs s'il te plaît ? On n'a pas beaucoup de temps, je n'ai qu'une heure, une heure où on va prier. Je salue Dodiam, je salue Dali. Est-ce qu'on peut partager ? Mettez en commentaire Dali, je te salue. Mettez en commentaire d'autres personnes pour nous rejoindre. Et je sais que la présence de Dieu est tellement saturée. Ce n'est pas en vain que tu t'es connecté assez direct. Faites, salut Patrick à partir de Colouésie. Soyez bénis, soyez bénis Patrick. Est-ce que tu peux partager ? Nous allons devoir commencer parce que Dieu est ici. Il dit dans sa parole que là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, il est au milieu. Il y répond présent quand deux se décident d'être ensemble. Il répond présent même dans la solitude la plus profonde d'un homme pour les remplir de sa présence. Partage s'il te plaît, je n'ai que quelques secondes pour pousser à partager. Après quoi nous allons vraiment plonger dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Oh Lord, I give you praise, merci. Je salue Israël, Maleké, soyez bénis. Est-ce que tu peux partager ? Mets en commentaire certaines personnes. Mets-le en commentaire pour que nous puissions passer ces merveilleux moments dans la présence des dieux. Oui, aujourd'hui nous allons appeler en existence les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Je salue l'homme des dieux gloire à partir de qui Sangani recevait nos salutations. Est-ce que tu peux partager ? Partage, partage. La bonne nouvelle c'est partage. Le feu de la prière se communique. L'impact de résultat dans la prière est partageable. Est-ce que tu peux partager s'il te plaît ? Oh Lord, I give you praise. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, Père. Merci pour ce temps de feu. Merci pour ton esprit qui se meut. Merci pour ta présence qui traverse nos écrans. Je le sais, Père. Tu n'as pas attiré cette personne en vain. Tu ne lui as pas demandé de se connecter en vain. C'est parce qu'il y a quelque chose, un transfert qui doit s'opérer. C'est parce qu'il y a un miracle authentique qui doit se passer. C'est parce qu'il doit appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existent. C'est parce qu'il doit posséder son héritage. C'est parce qu'il doit entrer complètement dans ce que toi, tu le vois en train de posséder. C'est parce qu'il doit voir ce que toi, tu désires. C'est parce qu'il doit opérer dans la dimension des fils de Dieu. C'est parce qu'il doit être celui qui représente le Dieu vivant. C'est pour ça, Père, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été loué, j'ai été salué. J'apprécie ta présence cette nuit. Je sais, Père, dans la vie d'une personne, aujourd'hui, tu ne manqueras pas de laisser des traces. Tu ne manqueras pas de poser des signes et des prodiges qui attestent que tu es présent. Oui, bien aimé, continue à partager. Au même moment, sois en train de prier. La différence de ce moment est que nous ne sommes pas seulement en train d'écouter, mais nous sommes en train de prier au même moment. C'est un moment d'intercession, c'est un moment de feu. C'est un moment d'une guerre entre le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. C'est pour cela que nous appelons cela la guerre des esprits. Et dans cette bataille, je sais une chose, que tu ne combats pas pour gagner, mais tu combats avec la victoire qui est garantie. Tu ne t'engages pas dans cette bataille tout en n'ayant pas l'idée de l'aboutissement, mais tu t'engages parce que tu sais que la finalité, c'est la victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Parce que tout ce que l'ennemi amène dans ta vie est nourri par une arrière-base, par les esprits. La maladie est nourrie par des esprits. Les complications, le chômage, les difficultés conjugales, les choses qui prennent une autre tournure, les affaires qui ne marchent pas, tu ouvres une boutique alors que tu es dans un coin à forte concentration de vente. Mais il n'y a pas de clients qui viennent vers toi. Ce sont des esprits. Alors pendant ces instants, nous sommes en train d'ouvrir la porte pour que les saints esprits puissent prendre le contrôle des esprits. Pour que l'esprit supérieur puisse avoir la domination sur tout autre esprit. Alors élève ta voix, commence à élever le Dieu très haut. Commence à bénir les saints esprits. Commence à lui exprimer combien tu es engagé, disposé pour voir sa main ce soir. Commence à lui dire comment tu viens en association pour voir le puissant agir, pour voir le glorieux libérer l'atmosphère. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à demander à ce que Dieu te donne. D'opérer en esprit. Que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton entreprise. Oui, on t'a donné un target. Oui, tu t'es fixé des objectifs. Oui, tu t'es dit en cette année, avant la fin ou avant la fin du premier semestre, tu as désiré vivre des choses. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui c'est spécial, parce que demain nous entrons dans un autre moi. Alors, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à demander l'inspiration, la direction de l'esprit. La Bible déclare que divinement averti. Lorsque les apôtres étaient divinement avertis, l'action qui a suivi, c'était pour la gloire de Dieu. L'action qui a suivi n'était pas un échec. L'action qui a suivi n'était pas un désespoir. L'action qui a suivi, après être divinement averti, c'était l'expansion. C'était l'impact de la gloire. C'était la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Est-ce que tu peux élever ta voix ? Demande l'instruction. Demande que l'esprit te conduise. Demande que l'esprit soit avec toi. Demande que l'esprit soit ton guide. Demande que l'esprit soit en train de te canaliser vers l'objectif, vers l'impact, vers la gloire. Bien aimé, le mois soit en train de passer. L'année est en train d'avancer. Oui, les choses ne t'attendront pas. Tu as besoin de l'esprit de Dieu pour te donner l'intelligence du temps. Tu as besoin de l'action divine pour t'orienter selon l'impact du temps que tu dois avoir. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Oh Lord, in the name of Jesus. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma soeur. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est connecté. Seigneur, je demande la direction divine. Je demande l'orientation du ciel. Je demande au Père qu'il soit capable de capter tes orientations. Oui, celui qui marche à vue marche en perdant. Mais celui qui marche sous la direction divine, c'est celui-là qui domine. C'est celui-là qui réussit. C'est celui-là qui arrive à dominer. Oui, même dans cette relation, tu as besoin de Dieu. Dans la relation des partenaires, dans la relation pour le mariage, dans la relation pour le collaborateur dans le ministère, tu as besoin d'être divinement conduit. Tu as besoin d'être divinement averti. Tu as besoin de réussir et tu as besoin de la conduite de Dieu. Oh Père, dans le nom de Jésus, je prie avec quelqu'un aujourd'hui. Je prie avec quelqu'un ici. Je prie avec quelqu'un aujourd'hui. Oh Dieu, que tu ouvres les éclos de cieux. Que quelqu'un puisse marcher selon la direction de ton esprit. Qu'il soit capable de capter ta direction pour ne pas se perdre. Qu'il soit capable de s'orienter pour ne pas être déboussolé. J'ai pris dans le nom de Jésus que la direction divine te soit accordée. J'ai pris que la direction divine te soit accordée. Que tu sois canalisé vers l'objectif. Que tu sois orienté vers ta réussite. Que tu sois propulsé vers le lieu de ton expansion. Que tu sois dirigé vers le lieu où Dieu va te confirmer comme une bénédiction. Bien aimé, pour réussir dans la vie, tu as besoin de la grâce. Pour appeler les choses dont tu as besoin. Pour voir ta lumière luire. Pour voir l'impact de la gloire. Être visible dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de la grâce. Le bagage intellectuel ne suffit pas. Ta maîtrise n'est pas suffisante. Ta connaissance est limitée. Ton expérience est limitée. Mais tu as besoin d'une grâce. Tu as besoin d'une puissance. Tu as besoin d'une grâce. La Bible déclare dans les livres des actes des apôtres. Que une grande grâce reposait sur la vie des apôtres. Là où une grande grâce se repose sur toi. Le grand résultat t'essuie. Là où une forte grâce repose sur toi. Les miracles t'accompagnent. Là où une forte grâce repose sur toi. Dieu te donne d'être une source de bénédiction. Tu es celui qui communique la vie. J'ai prie que Dieu te donne cette portion. J'ai prie qu'aujourd'hui. Alors que nous sommes à la porte du mois d'aimer. Alors que nous sommes à l'entrée du mois qui commence. Que Dieu te donne une lumière. Que Dieu te donne une forte grâce. Qui te donne d'être positionné. Une position d'influence pour affecter les autres. Et lève ta voix, commence à prier et désire cela. Désire cela, ça peut être dans tes affaires. Ça peut être dans tes entreprises. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être pour un projet d'investissement. Ça peut être pour ce que tu désires dans ton ministère. Et lève ta voix, commence à désirer cela au nom de Jésus. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Que cette grâce t'accompagne. Que cette gloire soit ton partage. Que cette lumière qui, lui, qui te permet d'être distingué. T'accompagne dans tes affaires. Bien aimé. Les gens ne viendront pas acheter dans ton entreprise par pitié. Les gens ne viendront pas te soutenir dans ton ministère parce qu'ils ont pitié de toi. Les gens viendront te soutenir parce qu'ils ont reçu un ordre de la part de Dieu. Les clients vont venir parce qu'il y a une lumière qui les attire. Les choses vont marcher parce que tu as fait allégeance au Dieu Tout-Puissant. Les choses vont évoluer parce que tu as en toi quelque chose que Dieu a déclenché qui te propulse vers la réussite. Écoutez, un jour Jésus avait besoin de monter sur un anon. Il a demandé à ses disciples d'aller. Il a repéré par la parole des connaissances là où s'est localisé l'anon. Et par la suite, il leur a demandé, il est attaché mais détachez-le. Et si le maître de cet anon vous demande, qui vous a ordonné, dites-lui que le maître en a besoin. Bien-aimé, il y a une dimension avec Dieu où tout ce dont tu as besoin. Quand le maître a besoin d'une chose, personne ne peut lui résister. Personne ne peut lui refuser. Je ne sais pas quelle est la chose dont tu as besoin. Je ne sais pas par rapport à ton travail, dans ta famille, dans ton foyer, par rapport à tes entreprises. En ce mois d'aimer, il y a réellement des choses dont tu as besoin. Nous sommes à la porte du mois d'aimer et à la porte de sortie du mois d'avril. Et tu dois entrer en possession de choses dont tu as besoin. Jésus avait besoin d'une âne ou d'un anon. Il a demandé aux disciples d'aller. Bien-aimé, tu dois avoir la capacité de localiser ce dont tu as besoin. Et la capacité d'ordonner à ce que la chose arrive vers toi. Beaucoup localisent leurs bénédictions. Ils savent qu'ils doivent aller en Europe. Ils savent qu'ils doivent aller en Afrique. Ils savent qu'ils doivent aller en Asie. Ils savent que ces affaires, Dieu lui a dit. Mais il n'a pas le pouvoir de commander les choses pour que les choses travaillent à sa guise. Pour que les choses travaillent à son profit. Bien-aimé, il y a une grâce qui fait que les choses puissent travailler en ta faveur. Et je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Oh, je prie que Dieu te donne d'opérer un peu comme Jésus. Qui était capable lorsqu'il avait besoin d'une chose. Il avait la capacité d'ordonner. Et les choses arrivaient. Il avait la capacité d'appeler. Et les choses arrivaient. J'ai pris maintenant. Marabalakassidelebedakassia. Tout ce dont tu as besoin. Un peu comme Jésus. Qui avait besoin de monter sur cet animal. J'ai pris maintenant que les pièces du puzzle qui composent ton miracle. Que les pièces qui doivent se réunir pour composer ton miracle. Commence à se mettre en œuvre. Que les choses qui doivent se réunir. Que les cellules qui doivent se réunir. Que les idées qui doivent se réunir. Que les finances qui doivent se réunir. Que les associés qui doivent se réunir. Que les puissances qui doivent se réunir. Pour ta bénédiction J'ordonne maintenant qu'ils se réunissent Au nom de Jésus Qui a retenu ta bénédiction Le Maître en a besoin Qui t'a empêché d'entrer dans ce que Dieu veut Le Maître en a besoin Et que cela se dirige vers toi Au nom puissant de Jésus de Nazareth Le Maître en a besoin Le Maître a besoin de ta santé Le Maître a besoin de ta prospérité Le Maître a besoin que tu avances Le Maître a besoin que tu réussisses Le Maître a besoin que tu montes en grade Le Maître a besoin que ton ministère puisse avoir de l'impact Alors reçois cet impact au nom de Jésus de Nazareth Bien aimé Tout ce qui stagne Attirent des mouches Tout ce qui stagne Attirent des fois même des maladies Tout ce qui stagne Ne progresse pas Si dans ta vie tu vois comme des limitations Si dans ta vie tu sens comme si tu ne progresses pas Sache que ce n'est pas de la volonté de Dieu Alléluia Est-ce que quelqu'un est dans cette situation D'une manière générale Alors que la Bible déclare Que Dieu souhaite que tu sois prospère A tous égards A tous égards veut dire en généralité Sur tout le plan Mais tu te rends compte quelque part Il y a des choses qui bloquent J'aimerais te dire C'est parmi les signes Qui t'indiquent que quelque chose ne va pas Alors tu dois chercher la face de Dieu Pour que Dieu te mette sur le rail Enfin que tu roules et tu avances Oh Rabbi Yassi Bregeda Je prie que Les personnes qui se retrouvent dans cette situation Les personnes qui Sous l'influence de ma voix maintenant Qu'elles se reconnaissent être en train de bloquer Il y a comme des roues Qui t'empêchent d'avancer Il y a comme des barrières Qui t'empêchent d'avancer Je déclare que cela tombe maintenant Je déclare que cela tombe maintenant Au nom puissant de Jésus de Nazareth Que toutes les barrières Oh my Lord Mandeleberia Manda Labaya Sibre Kada Let me break every barriers in your life Toutes les barrières qui t'empêchent d'avancer Le barrière spirituel Le barrière matérielle Le barrière corporelle liée à ta santé Je déclare que cela tombe maintenant Je déclare que cela tombe maintenant Au nom puissant de Jésus de Nazareth Bien-aimés frères et sœurs C'est de la volonté de Dieu Que tu avances C'est de la volonté de Dieu Que tu le glorifies C'est de la volonté de Dieu Que tu te mettes à le louer C'est de la volonté de Dieu Que tes larmes soient changées En larmes de joie C'est de la volonté de Dieu Que tu commences aussi à les célébrer Que cela t'arrive au nom de Jésus Si tu vis dans une famille Où les choses sont en train Où le mal est en train de revenir Et de revenir De partir pour revenir Je le brise au nom puissant De Jésus de Nazareth Que cet investissement du ciel S'engage dans ta vie Que cet investissement du ciel S'engage dans ta vie Que cet investissement du ciel Entre dans ta vie In Jesus' name May this land on you In the name of Jesus Bien-aimés Précédemment Les samedis derniers Nous avons parlé D'un thème merveilleux Il était question de parler De comment appeler les choses Qui ne sont point comme si elles existaient Selon Romains chapitre 4 verset 17 Gardons toujours cette même ferveur de prière Parce que je vais donner des requêtes Et je vais prier pour certaines situations Romains chapitre 4 verset 17 La Bible déclare Partie B Qui donne la vie aux morts Qui appelle les choses Qui ne sont point comme si elles existaient Il s'agit de qui ? Il s'agit de Dieu Le Dieu qui appelle des choses Qui ne sont point comme si elles existaient Et les samedis derniers Nous avons parlé Nous avons parlé De la foi premièrement Pour appeler les choses Qui n'existent pas Comme si elles existaient Vous devez avoir la foi La foi qui est une assurance Une assurance ferme Et pour celles et ceux Qui veulent vraiment entrer en profondeur Je vous demanderai De suivre encore Les lives du samedi dernier Et je sais que Dieu ne manquera pas De vous bénir abondamment Amen, Amen Alors pour ce samedi Nous allons parler d'un seul point Et nous allons évoluer Selon que l'esprit est en train de nous conduire Amen, Amen Comment appeler les choses Qui ne sont point comme si elles existaient ? Bien aimé, premièrement Sachez que Pour appeler les choses qui n'existent pas Vous devez constater Faire le constat de la chose qui n'existe pas Ignorer une chose qui n'existe pas Ne fera pas que la chose existe Amen, Amen Il y a beaucoup de gens Par l'excès des ailes Ils pensent qu'ils détiennent quelque chose Mais en réalité Ils n'ont pas la foi Ils n'ont que les déclarations Lesquelles sont vides Parce que la foi donne du contenu aux déclarations Ainsi, si tu n'as pas la foi Tes déclarations sont vides Des sens Et bien aimé Constater le vide C'est déjà un pas Pour appeler la chose qui n'existe pas Je constate dans ma vie Par exemple Je suis vide de compter des millions Et je sais que je n'ai pas encore touché des millions Donc je dois d'abord commencer par faire les recensements du vide Pour que cette fois-ci J'appelle en existence les choses qui n'existaient pas Amen, Amen La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 1 verset 1 C'est un texte que nous connaissons La Bible nous fait une description de la terre La Bible dit que la terre était en forme et vide Dieu n'a pas dit que la terre était pleine Lorsque la terre était en forme Dieu n'a pas dit que la terre avait la forme Lorsque la terre était en forme C'est-à-dire la description que tu fais de la situation C'est déjà un pas pour que tu puisses appeler en existence Les choses qui n'existent pas Quelqu'un comprend de quoi je parle Tant que tu fais un mauvais diagnostic Tu ne vas pas traiter la maladie Tant que tu n'as pas repéré la chose Qui n'existe pas Tu ne pourras pas la ramener en existence La première des choses ce soir Tu dois faire l'inventaire Tu dois faire l'inventaire Tu dois faire le recensement Tu dois comptabiliser les choses que tu possèdes Et celles que tu ne possèdes pas Parce que cette comptabilité te dispose A posséder ce que tu n'as pas La Bible dit que la terre était en forme et vide Ensuite Dieu a parlé Frères et sœurs Sur ton informe et ton vide Sur ce qui n'existe pas Tu dois maintenant les appeler Alléluia Tu dois maintenant les appeler Après avoir fait le compte des choses Qui ne sont point Tu dois maintenant commencer à les appeler Eh bien mes frères Ce soir nous allons parler d'une chose Principalement C'est appeler les choses Qui sont dans la volonté de Dieu Frères Tant que tu n'appelles pas les choses Qui ne sont pas dans la volonté de Dieu Sache que ces choses n'arriveront pas Je répète Tant que tu appelles Les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu Ces choses n'arriveront pas Tu es censé appeler les choses Qui sont dans la volonté de Dieu Écoutez C'était de la volonté de Dieu Que la terre soit remplie C'était de la volonté de Dieu Que la forme soit maintenant remplie de forme C'était de la volonté de Dieu Que la lumière soit C'était de la volonté de Dieu Que tout ce que nous connaissons sur la terre Puisse être Frères Sœurs Pour appeler en existence Les choses qui ne sont point dans ta vie Tu dois savoir Premièrement Si la chose est absente Deuxièmement Tu dois savoir Si la chose est dans la volonté de Dieu Alléluia Tu ne peux pas désirer avoir un enfant Alors que tu n'es pas marié C'est à dire Dieu ne va pas te donner un enfant Parce que Oh my lord Parce que L'endroit par lequel Dieu communique les enfants C'est dans les mariages Tu ne peux pas vouloir A ce que Dieu bénisse ton travail Et que Dieu te donne la promotion Alors que tu voles Tu ne peux pas appeler Une dimension spirituelle Alors que tu vis dans le péché Tu ne peux pas désirer A ce que Dieu t'utilise D'une façon puissante Alors que tu n'es pas un bon et fidèle serviteur Frères et sœurs Pour appeler les choses en existence Comme si elles existaient Tu dois appeler les choses Selon la volonté de Dieu Tu dois attirer la chose Que Dieu approuve Parce que ce que Dieu approuve C'est là que le miracle s'apprête à se manifester Dans ce que Dieu approuve C'est là-bas que la gloire s'apprête à être dévoilée De fois il y a beaucoup de frustrations dans des prières Tu dis pasteur Oui j'ai pris J'appelle mon mariage Mais je n'arrive pas toujours à toucher J'appelle la guérison Mais je n'arrive pas toujours à la voir J'appelle la richesse Mais je n'arrive pas Ma question c'est Est-ce que ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu Est-ce que ce que tu désires est dans la volonté de Dieu Frères et sœurs Dieu est capable de te donner ce dont tu as besoin maintenant même Mais la chose qui l'empêche C'est de savoir que cette chose n'est pas dans sa volonté Écoutez Pour arriver à opérer comme un Christ Ou lorsque tu as besoin d'une pièce de monnaie Tu repères un poisson Le creux du ventre d'un poisson Et on l'ouvre On retrouve Pour arriver à voir une chose Tu parles seulement et la chose arrive Bien aimé Tu dois vivre pleinement dans la volonté de Dieu Tu dois faire les choses pleinement dans la volonté de Dieu Pas à moitié Pas quand tu veux Mais totalement selon la volonté de Dieu Et ce soir Dieu m'a dit De ne pas beaucoup parler Mais de prier pour que nous soyons capables de capter la volonté de Dieu Écoutez la prière référentielle que Christ nous a donnée Ce qu'on appelle la prière d'épouse Il est écrit Lorsque vous priez Dites notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ta volonté soit faite Écoutez Même le fils de Dieu avait besoin de comprendre la volonté de son Père Parce que sur la terre Le fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père Ce qu'il voit faire au Père Et ce que le fils voit C'est ce qu'il reproduit Et tu dois voir ce que Dieu approuve Écoutez bien aimé La vie chrétienne est facile La vie chrétienne est remplie de résultats Lorsque nous faisons les choses poussées par Dieu Lorsque nous faisons des choses que Dieu approuve Lorsque nous faisons des choses que Dieu valide Lorsque tu fais des choses que Dieu désire C'est alors que tu vas voir les résultats Alléluia Et ma prière Ma prière aujourd'hui Que Dieu aiguise ta sensibilité Ma prière Que Dieu te donne une forte sensibilité Que tu sois capable de comprendre ce que Dieu valide Que tu sois capable de capter ce que Dieu approuve Que tu sois capable de pouvoir comprendre ce que Dieu veut Parce que ta bouche a un pouvoir Ta bouche a la capacité d'attirer ce dont tu as besoin Ta bouche a la capacité d'ordonner Écoutez Si Jésus pouvait dire et ordonner Et on lui amène ce dont il a besoin La Bible déclare que ce n'est plus nous qui vivons C'est Christ qui vit en nous Moi je le crois fermement Je sais que je suis capable Tout ce que le Père valide Je suis capable d'appeler et d'attirer cela Bien aimé Tu as besoin d'appeler des choses Mais tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu Ce soir je prie que Dieu te donne la sensibilité De comprendre là où son cœur bat De comprendre ce que Dieu désire Dans tes affaires Dans ton travail Dans tes relations Dans les nouveaux défis Dans des nouvelles relations Dans tout ce que tu demandes Dans tout ce que tu désires Que Dieu t'ouvre grandement les yeux Je prie que Dieu t'oriente au nom puissant de Jésus Je prie que Dieu te dirige dans le nom de Jésus Je prie que Dieu te donne la capacité De capter maintenant Je prie que Dieu te donne La capacité de capter maintenant Je prie que Dieu te donne La capacité de comprendre sa volonté La capacité de s'orienter Selon ce qu'il dit La capacité de pouvoir se pencher Dans ce que lui agrègle Au nom de Jésus de Nazareth Bien-aimé Et il faut que tu appelles Et il faut que tu appelles les choses Dans la volonté de Dieu Car si tu appelles les choses Qui ne sont pas dans la volonté de Dieu De fois tu vas tomber dans la frustration De fois tu vas tomber Dans l'insatisfaction De fois tu seras un peu dérangé Mais lorsque tu demandes Selon sa volonté La chose se précipite rapidement vers toi J'ai pris maintenant Que Dieu te donne la capacité De pouvoir capter Que Dieu te donne Dans tout ce que tu fais De pouvoir voir le modèle céleste Que Dieu t'accorde maintenant Dans ton travail Dans tes investissements Dans tout ce que tu fais Dans le nouveau projet Dans le nouveau défi Dans tes relations Dans ta famille Que Dieu t'accorde de pouvoir comprendre Son désir dans ce dans quoi tu es Maintenant au nom de Jésus Que Dieu t'avertisse Que Dieu te parle Que Dieu te guide Que Dieu te donne des clés Que Dieu t'oriente Au nom puissant de Jésus De Nazareth Bien aimé La Bible déclare dans 1 Jean Chapitre 5 Verset 14 Que nous avons auprès de lui Cette assurance Que si nous demandons Quelque chose Selon sa volonté Il nous écoute C'est à dire La volonté de Dieu Attire l'écoute La volonté de Dieu Amène l'assurance La volonté de Dieu Te donne une paix Que tu aies écouté Et j'aimerais te dire Que le Dieu Qui écoute N'est pas seulement Celui qui prête oreille Car là où l'oreille De Dieu se rapproche Sa main aussi est proche Je répète Là où l'oreille de Dieu Se rapproche Sa main aussi est proche La Bible déclare Que en lui Nous avons cette assurance Lorsque nous prions Dans sa volonté Il nous écoute J'ai pris maintenant Que Dieu te communique Cette assurance Maman Que Dieu te communique Cette assurance Dans ce problème conjugal Que Dieu te communique Cette assurance Frère Que Dieu te communique Cette assurance Que Dieu te communique Cette assurance Parce que tu es écouté Que tu pries Dans sa volonté Donne-moi un amène Que j'avance Manda l'okosibra galarabayasi Manda l'akastur Okodalagasi Yabalagasi Donne-moi un amène Que j'avance Ce soir J'ai l'assurance Que je suis écouté Ce soir J'ai l'assurance Que je suis écouté Parce que je sais Que Dieu va répandre Sa gloire Sur ta vie Dieu est en train De te communiquer Une portion De la lumière Qui te donnera D'être une référence Une portion De la lumière Qui te donne D'être une référence Que cela t'arrive Au nom puissant De Jésus De Nazareth La Bible déclare Dans Miché Chapitre 2 Verset 10 Levez-vous Et marchez Levez-vous Et marchez Bien-aimés La volonté De Dieu Te fait lever Et te donne De marcher C'est le temps Maintenant Que tu avances C'est le temps Maintenant Que tu progresses J'ai pris Maintenant Pour le temps Où tu as eu du retard Tu as connu du retard Par rapport A un exhaust Tu as connu du retard Par rapport A un besoin Tu as connu du retard Par rapport A un désir Maintenant Lève-toi Et marche Lève-toi Et marche Parce que la volonté De Dieu Est la lumière Qui éclaire Ton chemin Maintenant Prends de la vitesse Maintenant Progresse Maintenant Avance Maintenant Avance Au nom De Jésus De Nazareth Levez-vous Marcher Car ce n'est point Ici Un lieu de repos Bien aimé Il y a beaucoup De gens Qui se sont reposés Sur une ancienne dimension Alors que Dieu Les rappela Une autre dimension De la gloire J'aimerais te dire Que tout ce que Tu as vu Dieu faire Est le minimum De ce qu'il est capable De faire dans ta vie Parce que la Bible Déclare Tant qu'il y a la vie Il y a encore De l'espoir Le lendemain Est toujours meilleur Par rapport à hier Et Dieu est capable De faire infiniment Au-delà Ne te repose pas Sur ce que tu as vu Ne te contente pas Sur la dimension Ne te contente pas Seulement Sur la manne Qui tombe dans le désert Il y a lait et le miel Qui t'attend vers la terre promise Ne te contente pas Sur des millions Il y a encore des milliards Qui t'attendent Ne te contente pas Sur un ministère Sur un impact Sur dix personnes Il y a encore plus De gloire Lève-toi Et marche Lève-toi Et marche Appelle les choses Qui ne sont point Comme si elles existent Bien aimé Maintenant Je vois que le temps Est en train de passer Maintenant Tu vas commencer A parler Tu vas commencer A parler A appeler Ce que tu veux voir Écoutez L'une des manières Pour se rendre compte Que tu es dans la volonté De Dieu C'est premièrement Lorsque tu vois Des promesses Dans la Bible Qui sont écrites Qui correspondent A ta situation Je répète L'une des manières De comprendre Que tu es dans la volonté De Dieu C'est lorsque tu réclames Ce qui est écrit En rapport Avec ta situation Est-ce que quelqu'un Peut commencer A réclamer Les il est écrit En rapport A ta situation Si tu es malade Réclame la guérison Si tu as besoin Du travail Et que tu es dans Le chômage Réclame cela Selon qu'il est écrit Que celui qui ne travaille Pas ne mange pas Non plus Ce que Dieu veut Que toi tu ne puisses Pas manger C'est faux Dieu veut que tu puisses En manger Par le travail Si tu as besoin D'une réussite Et lève ta voix Commence à appeler Ce dont tu as besoin Increase ton voix Lui qui recherche Dans la volonté de Dieu Reçois cela Dans un travail Qui te donne Qui te donne Qui te donne Qui te donne De l'éternel Te donne Maintenant 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 In the name Des avancées significative Je les déclare Par le pouvoir Il a avancé Cela va réussir Cela va réussir De l'éternel Qui te donne De l'éternel Il est temps Au nom de Jésus Au nom puissant De Jésus Et au début Entre le début Du mois prochain Tu seras en train De prier Du début Du mois Demain Tu seras en train De parler Tu seras en train D'appeler Les choses Que tu veux Pour ce mois Demain Et lève ta voix Commence à appeler J'appelle 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 la prospérité J'appelle L'avancée financière J'appelle La santé J'appelle La réussite J'appelle La gloire J'appelle La percée J'appelle La guérison J'appelle Au mandala Kassia Le dossier Qui manquait Qui bloquait Que cela Avance Au nom de Jésus J'appelle Cela Au mandala Bayasi Bregé Debe Yabayasa Yikandala Yasi Si dans le mois passé Vous avez réalisé Des chiffres D'affaires Médiocres Dans ton entreprise Là où tu travailles J'ai pris Que les choses Marchent Maintenant J'appelle La grâce D'avancer J'appelle Cela J'appelle La percée Que cela T'arrive Au mandala Bayasi Quand ce mois Demain Que les choses Avance Quand ce mois Demain Que les choses Avance Quand ce mois Demain Que les choses Avance Au nom Puissant De Jésus De Nazareth Je déclare Sur ta vie Quand ce mois Demain Que la prospérité Que la santé Que la vie De Dieu Je bénigne Je bénigne Tous ceux Qui sont sous L'influence De ma voix Je les déclare Maintenant Que la puissance De Dieu Vous arrive Que la gloire De Dieu Vous propulse Au mandala Avance 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 J'appelle Les choses Dont vous avez Besoin Je les déclare Sur ta vie Je les déclare Sur ta famille Je les déclare Dans tout ce que Tu fais Dans tes études Au nom Puissant De Jésus De Nazareth Avance 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 J'appelle Des grandes choses J'appelle Des grandes choses Maintenant A se diriger Vers toi J'appelle Des grandes choses Maintenant A s'orienter Vers toi Au nom Puissant De Jésus De Nazareth Je les déclare Maintenant Je les déclare Maintenant En ce mois De mai Le mois De mai Te donne Le meilleur Produit Le mois De mai Te donne Le meilleur Fruit En ce mois De mai La santé En ce mois De mai L'avancé Je refuse Je refuse Tout ce qui n'est pas De Dieu J'annule Tout ce qui n'est pas De Dieu La mort La sécheresse Les difficultés Les difficultés Financières J'annule En ce mois De mai Tout ce qui n'est pas De Dieu Dans ta vie Je l'avorte Au nom De Jésus Je l'avorte Au nom Puissant De Jésus De Nazareth Commence à refuser Commence à refuser Commence à refuser Commence à refuser Je refuse Ce qui n'est pas De Dieu Dans ma vie Je refuse Les choses Qui ne sont pas De Dieu Dans ta vie J'avorte Tout ce qui n'est pas De Dieu Au nom De Jésus De Nazareth Je refuse Je refuse Dans ta vie Tu ne vas pas compter De mort Le mois de mai Ne va pas te donner De mort Le mois de mai Ne sera pas Un mois sec Le mois de mai Ne sera pas Un mois où Tu auras Des difficultés Le mois de mai Ne sera pas Un mois où Tu vas voir Les choses Ne vont pas marcher Je refuse Je refuse Je refuse J'avorte Les chèques Dans ta vie Qui a dit Que tu dois Échouer Qui a dit Que tu dois Échouer La Bible Déclare Que je te donnerai Des trésors Cachés Des richesses Enfouies Enfin Que tu saches Que je suis L'éternel Qui t'appelle Par ton nom Le Dieu D'Israël Je prie Que Dieu Te donne Des trésors Cachés Je te donnerai Des trésors Cachés Bien aimé En ce mois de mai Que Dieu Te donne Des trésors Cachés J'ai pris Que Dieu Te donne La capacité D'ouvrir Grandement Les yeux Pour voir Là où Se cachent Les trésors Écoutez Dieu ne te donnera Pas des trésors Qui sont Au su Et au vu De tous Dieu va te donner Des trésors Précieux Qui sont Cachés Que tu seras Capable De repérer J'ai pris Pour la richesse Oh my lord Manda La cassie Abba La cassie Que Dieu Te donne Des trésors Cachés Que Dieu Te donne Le meilleur Produit Du mois d'avril Que Dieu Te donne La capacité De posséder Ce qui est Bon Que Dieu Te donne La capacité De voir Ta richesse Accroître Au nom Puissant De Jésus De Nazareth Le mois d'avril En ce mois En ce mois Oh plutôt En ce mois De mai En ce mois De mai Là où il y avait La sécheresse Là où il y avait Les conséquences De la crise Là où il y avait Les conséquences De la guerre D'Ukraine J'aimerais te dire Dieu 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 Ne regarde Pas la conjoncture Pour te bénir Dieu regarde A sa capacité Illimitée La Bible déclare Même dans les déserts Il était capable De faire tomber La manne Il était capable De donner Les cailles Je prie maintenant Que Dieu Te donne En ce temps Où le monde Est en train De passer Par ce Par quoi Il passe Que Dieu Te donne Ce dont Tu as besoin Au nom De Jésus De Nazareth Écoutez Bien-aimé Je ne sais pas Pourquoi est-ce Que l'esprit Insiste Qu'on prie Pour la richesse Écoute Cette pensée S'il te plaît Écoute A chaque fois Que le peuple De Dieu Avait faim A chaque fois Que le peuple De Dieu Avait faim Le peuple Qui avait reçu La promesse De la part De Dieu Avait faim C'est-à-dire Il était Dans la misère Dans la précarité Ce peuple Se dirigeait Vers l'Egypte Il quittait Le lieu De la promesse Pour aller Vers le lieu Zaride L'Egypte C'est-à-dire A chaque fois Que dans ta vie Il y a la fin A chaque fois Que dans ta vie Il y a le manque A chaque fois Que dans ta vie Il y a la sécheresse Sache que la porte Vers le lieu De compromission Est proche Alléluia La porte Vers le lieu De compromission Est proche La porte Vers le départ Du lieu D'alliance Est proche Ils étaient Un peuple Qui avait Une alliance Avec Dieu Mais à chaque fois Qu'ils avaient faim A chaque fois Que leur ventre Était vide Ils étaient Prêts à se déplacer Écoutez Bien-aimés La pauvreté Va te pousser A faire des choses Que tu ne vas jamais imaginer C'est par la pauvreté Que beaucoup Aujourd'hui Ont vu leur vie En train d'être Déchirée C'est par la pauvreté Aujourd'hui Que les hommes Sont entrés Dans la compromission C'est par la pauvreté Aujourd'hui Que beaucoup Sont en train D'être corrompus Des enfants Sont dehors La pauvreté Est une malédiction Pourquoi ? Parce que Christ S'est appauvri Pour t'enrichir Bien-aimés En ce mois de mai Je parle comme un prophète Du Seigneur En ce mois de mai Je prophétise Sur tes finances En ce mois de mai Je parle à tes finances Que le Dieu Qui te donne Des trésors cachés T'oriente vers les finances T'oriente vers Un haut niveau de finances In Jesus' name Je libère un haut niveau De finances Dans ta vie Bien-aimés Si tu es sous l'influence De ma voix Je veux dire ça en anglais Si tu es sous l'influence De ma voix Laissez-le Que la dimension financière Où Dieu t'établit Comme une source T'arrive maintenant Au nom de Jésus Des Nazareth Je refuse La pauvreté Dans ta vie Je refuse La pauvreté Dans ta famille Comment tu ne peux pas Payer le loyer Comment tu ne peux pas T'acheter une voiture Comment tu ne peux pas Aider les autres Comment tu ne peux pas Soutenir ton église Comment tu ne peux pas Soutenir les hommes Des dieux La pauvreté Est une malédiction Je te libère De cette malédiction Je te libère De cette malédiction Je te libère Si dans ton pays Ton pays est classé Parmi les nations Les plus pauvres du monde Je t'annonce Que toi Tu n'es pas pauvre Toi Tu n'es pas pauvre Je te sors De cette pauvreté Au nom de Jésus Que tu sois au Ghana En Afrique du Sud Au Sénégal Au Congo RDC En Europe Tu me suis maintenant Au Tchad Je te délocalise De la sécheresse De là où tu es Et que Dieu Te donne l'abondance Maintenant Au nom de Jésus De Nazareth Bien aimé N'oublie jamais Cette révélation Quand il y a La sécheresse Sache que La porte vers La compromission Est proche Quand il y a Le manque La porte vers La compromission Est proche Le peuple de Dieu Lorsqu'ils avaient faim La première pensée C'était l'Egypte Alors qu'ils habitaient Le lieu de la promesse Au Kérien Et te déplace Vers ton lieu De la promesse Je refuse La pauvreté Je refuse La pauvreté Dis avec moi Je refuse La pauvreté Écris-les en commentaire Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse La pauvreté Le mois de mai Le mois de mai Est un mois d'abondance Oh my God La Bible déclare Qu'à celui qui peut faire Infiniment au-delà De ce que nous demandons Infiniment au-delà De ce que nous pensons Je déclare Que l'abondance T'arrive Maintenant Que l'abondance T'arrive Maintenant Que l'abondance T'arrive Maintenant In Jesus' name Que l'abondance T'arrive Maintenant Receive It now In the name Of Jesus May you receive Financial increases Right now At the sound Of my voice Let your financial Be increased In the name Of Jesus Never be the same Financially Tu ne seras plus Jamais La même personne Financièrement Que le Dieu de gloire Te visite Alléluia Je sens une forte grâce De Dieu Être libéré Je ne sais pas Si tu la sens Mais moi Je le sens Et je le sais Que toi aussi Là où tu es Tu sens la même chose Bien aimé Élève ta voix Commence à rendre grâce Grâce à Dieu Le temps Le temps qui nous est imparti En train de toucher A sa fin Élève ta voix Commence à rendre grâce A Dieu Béni Dieu Pour la soirée De ce soir Béni Dieu Pour le moment De ce soir In the name Of Jesus Oh Lord I give you praise Father God In the name Of Jesus I give you praise For this particular moment Under your grace Under your influence Under your impact Oh Lord Let it be the day Let it be the time Of encounters I receive signs And wonders I receive miracles I receive what you did right now Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse J'ai béni ton mois d'aimer J'ai béni ton mois d'aimer J'ai béni la première semaine J'ai béni la deuxième semaine J'ai béni la troisième semaine J'ai béni la quatrième semaine J'ai béni le mois d'aimer Au nom de Jésus Que tes jours soient des jours d'allégresse Que tes jours soient des jours d'allégresse Que tes jours soient des jours de bonheur Que tes jours soient des jours de gloire Je déclare la délivrance sur ta vie La délivrance dans ta famille La délivrance dans tes entreprises La délivrance dans tout ce que tu fais Au nom de Jésus des Nazarets Yes Gloire au Seigneur Oh bien-aimé Notre soirée touche à sa fin C'était donc la soirée de guerre des esprits Une soirée de prière et d'intercession Je le crois fermement Que vous aviez été énormément béni Alors faites-nous parvenir le commentaire En termes de témoignages On en a besoin Écrivez-moi une box Je peux le recevoir Et sinon regardez L'adresse email Qui est sur la légende On en a besoin aussi Pour nous permettre D'être encouragé Amen, Amen J'ai vraiment besoin Des témoignages Parce que Dieu m'a dit Qu'il a fait Des très très grandes choses Merci la soeur Evelyn À partir de Tchad Que Dieu vous bénisse Abondamment À partir de Tchad Que Dieu vous bénisse Abondamment Merci à celles et ceux Qui vont même suivre Après Je rappelle que Ces instants Seront aussi mis Sur Youtube Donc vous pouvez aussi Partir sur Youtube Et suivre Nous serons en train Sur Youtube Antonio Oui Que Dieu vous bénisse Abondamment Wow Si à la fin Que d'autres Soient encore En train de venir Alors je vous conseille De suivre la vidéo À partir Du début Que Dieu vous bénisse Prochainement Prochainement Invitez aussi Invitez Ou mettez en commentaire D'autres bien-aimés Vraiment Que Dieu vous bénisse Abondamment God bless you From Wherever you are I'm Pastor Antonio Lumecu From La Compassion Yes Gloire au Seigneur Wow J'ai lu les commentaires Il y a beaucoup À partir de Chypre Tchad Sénégal Oh my God Que Dieu vous bénisse Abondamment Alors on se retrouve Les samedis prochains Toujours à la même heure Dans la soif Dans la prière God bless you Amen Partagez aussi cette vidéo Merci